Ça, c'est la vraie tranche de l'art. Les oeufs mimosas. Ce midi, on peut vous le proposer en ragoût. Ah ben, bien sûr. De façon bigoudaine. Alors là, t'as l'île de Saint, t'as Bréa, t'as la belle-île en mer. Non, on a fini, on prend pas de dessert. On est des gens sérieux. Ah, c'est ça. C'est dans un petit quartier, si tu veux. Là, il y a des appartements. C'est un quartier qui est complètement résidentiel. Tu sais combien je n'aime pas la bistronomie. D'accord. Et je vais t'expliquer pourquoi celui-ci me plaît beaucoup. D'accord. Alors, c'est de la cuisine de Grenoble, non ? Pourquoi ? Bah, l'Isère. Ah, oh là là, Mathieu. Bonjour. 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 Regarde déjà, Mathieu, l'endroit. Parce qu'ici, t'es vraiment dans un bistrot parisien. Ouais, enfin, moi, j'ai repris un peu un rad. Et il a une passion pour le Japon. Alors, tu vois, il commet du wasabi, moi, qui ai tant horreur de ça. Mais sauf que lui, il le fait bien. Nous avons un voisin de table qui connaît notre émission et qui s'apprêtait à me proposer. Parce que j'ai dit, j'ai soif pendant que tu buvais au bar. C'est un Saint-Joseph blanc. Vous êtes amateur de vin ? Je suis professionnel du vin. Qu'est-ce que vous faites ? Je fais de l'expertise. C'est sérieux, attention. Là, on a quelqu'un de sérieux à côté. Ah, alors, la papillote de moules. L'idée, c'est comme un retour de vacances. En douille de guêmener, moule de bouchelot d'Illion, de la baie de Saint-Brieuc. C'est meilleur avec les doigts. Ah, bah, toujours, ouais. C'est pas l'amuse-bouche. Alors, là, je le dis, c'est un cadeau parce qu'on le filme. Et il voulait absolument, j'ai pas pris cette entrée, il voulait absolument nous la montrer. On ne dit pas amuse-bouche, on dit amuse-gueule. Ah, d'accord. Ça n'a rien à voir. Amuse-bouche, c'est quoi ? Un petit sexe. Je ne savais pas, merci. C'était des amuse-gueule, ils n'ont pas des amuse-bouche. Une petite cuvée silex de chez Chauveau. Alors, vous allez voir qu'au début, on a du fruit. Il y a de la pomme, mais pas que. Ça serait type à de la betterade. Ah, oui, mais pas que du fruit. Il y a vraiment deux ambiances. Je voudrais faire goûter à mon voisin de ta parce que... C'est du Sauvignon. Pour deviner que c'est du Sauvignon, il faut sauver de bonheur. C'est pour ça que je le sélectionnais. Bravo ! Oui, c'est sûr bon. Qu'est-ce que je voulais dire de très important sur la bistronomie ? Oui, il y a des choses importantes un peu, parce que... La bistronomie, ça partait d'une bonne intention. C'était offrir de la cuisine de chef dans un cadre bistro. Et comme dans les grands restaurants, tu payes le service, la vaisselle et tout ça, le fait de servir dans un cadre bistro, c'était moins cher. Donc, ça partait d'une bonne intention. Sauf que là-dessus, sont arrivés des chefs, ils ne savaient pas cuisiner. Et donc, ils ont coupé des betteraves à la mandoline, ils ont mis de l'huile de noisette, un peu de fromage de chèvre, et d'un seul coup, c'est devenu la bistronomie à la con. On a dit non, non, mais rendez-nous notre terri de sanglier. Et ça suffit, les betteraves à la mandoline et à l'huile de noisette. Sauf que, la bistronomie, il y a des chefs qui le font bien. Il y a des chefs qui sont sincères. Comme lui, là, pour la vache. Ce midi, on peut vous le proposer en ragoût. Ah ben, bien sûr. De façon bigoudaine. Ça, c'est des homards de casier, vraiment de casier du pays bigoudin, vers la pointe de Pamar. Tu as dit mon credo quand j'ai créé ce restaurant, à un prix accessible, donner la chance à tout le monde d'accéder à une très belle cuisine à moindre coût, voilà. Raviole de langoustine et algue de l'octubie. Ça, c'est quand on n'a pas les moyens. Ça, c'est la crème de crustacé qu'on a hésité à prendre. Certaines personnes, c'est aventure à dire que c'est bon. Nous, on n'a pas pris ça. On ne peut pas tout prendre, parce qu'en même temps, il y a 6 entrées, déjà, on en goûte 4. Après, on va faire goûter un peu les huîtres à la japonaise. Oui. Juste pour réveiller le palais. Un petit tour en Bretagne, vite fait. Le sel est un support. Oui. C'est un peu de mirin. Mirin, c'est un alcool japonais. Sauce punzu, un peu de sarrasin torréfié, mais de chez nous en Bretagne. Et ensuite, on garnit nos huîtres avec ça, avec des œufs de poisson volant au wasabi, des œufs de truite ce midi, concombre et granny smith. Lui, si tu veux, il a travaillé dans des étoiles et Michelin, 3 étoiles Michelin en Grande-Bretagne. Donc, il fallait cette compétence-là, cette technicité-là, pour après faire de la cuisine de bistrot de haut niveau. Il a fait ça en revenant de Tokyo. Et franchement, quand il a fait ça, il a été touché par la grâce. Moi, je n'aime pas les huîtres. Et quand il m'a fait goûter ça, j'en mange. C'est quoi ? Ah, les cèpes. Est-ce qu'on fait un petit tour en cuisine ? Tu veux ? Ah bah oui. Regarde ça, les petits cèpes bouchons. C'est toujours intéressant de voir la cuisine. Là, on est sur l'île flottante. Alors là, tu as l'île de Saint, tu as Bréa. C'est beau, ouais. Tu as Béli en mer, tu as Bast. Pourquoi tu aimes la cuisine ? Parce que depuis que je suis né, on m'avait dit « t'es bon à rien ». T'es nul, t'es zéro à l'école, tout ça. Tu te dis à un moment donné « je vais faire quelque chose » où les gens vous diront peut-être qu'un jour « ce que tu fais, c'est pas mal ». Mais dans ta famille, la cuisine, c'était pas du tout le truc. Alors ça va vous faire rire. Enfant, petit enfant de coiffeur. Ah oui, d'accord, il regarde. Qu'est-ce qu'on commande pour de vrai ? Les oeufs mimosas. C'est bien ça ? C'est un supplément, donc c'est plutôt pas mal. Les oeufs mimosas sur une base de sardines cuite à l'huile. Et tu as rajouté un petit peu de caviar pour faire chic ? J'ai des cuisines malgaches, on va mettre une caviar de Madagascar. Il paraît qu'il est très bon. Un ami qui est un portateur, il m'a dit qu'il est très bon. Tu me diras. C'est un très bon rapport qui a été pris, donc ça permet dans un bispo de faire profiter, encore dans l'esprit de faire profiter au maximum des personnes à moindre coût. D'accord, génial. T'as vu les Mathieu, ils sont gentils. Oui, mais lui c'est 2T, donc il est deux fois plus gentil. Risotto de coquillettes, jambon, sèvres et maghère froid. Sur un croussillon de parmesan, juste pour... Donc attends, mais elles sont où les coquillettes ? Eh bien elles sont dessous. Ah bon ? C'est un risotto. Ah ouais d'accord. Il y a des cèpes là. Oula, ça c'est bon. Alors le homard. Ah, c'est pour moi. Merci beaucoup. J'ai mis un peu de lard pour donner un peu de gras. J'adore, il a mis un petit peu de lard. C'est un breton, il ne peut pas s'empêcher. Ah voilà, mais ça c'est quoi ? Ah ça, ça a l'air bien. Ça c'est la vraie tranche de lard. Je remets du lard pour quoi ? Pour donner un peu de matière grasse à cette densité de texture un peu massive. Bah oui, parce que s'il n'y a pas de gras, il n'y a pas de goût. Il n'y a pas de vie ? Et la cuisine c'est le gras. Il est décortiqué. Ouais bah oui, tu es dans un bistro, mais bistronomie. Donc le chef, il pense à ton confort à table. Donc petite sauce gribiche, ventrèche de cochon. Et surtout c'est du détail, mais la cuisine c'est du détail. Cette salade, elle n'a pas été dressée dans l'assiette. Il y avait un saladier, il a mis la vinaigrette, il l'a bien mélangé avec la salade et après il a dressé l'assiette. Parce qu'il sait comment c'est bon. Avec une petite purée de pommes de terre, franchement. Ah bah oui, de la patate. Je suis ravie de cette adresse. Pose sa caméra Mathieu, il est l'heure de manger. C'est très, très bien. C'est vrai ? Tu veux goûter avec ça ou pas ? Ah ouais, d'accord. C'est bon la mise. Bah j'avais presque fini, c'est malin. Chocolat, j'ai changé les sorbets parce que je vais vous faire une dégustation de sorbets qu'on fait nous-mêmes. Mais la fraise va être plus sympa parce qu'on garde le pédoncule de la fraise pour donner encore plus de goût et d'envergure à la fraise. C'est un coulant au chocolat. Nous on a fini, on ne prend pas de dessert. On est des gens sérieux. Alors là c'est le jean d'Emerick, notre voisin de table, que nous ne connaissions pas il y a une heure. Vous faites du jean. Je fais du cognac et du jean et le jean je le fais à cognac. Ça demande, c'est le grand-père de mon arrière-dormeire. En plus j'ai étiqueté très, très élégant. Maintenant j'attaque le cognac. Très bien, attaque. Ça c'est quoi ? Fille de banane. Ah d'accord. Bon ok, très bien. C'est des passionnés. Bah on n'avait pas assez mangé en plus. C'est ça les bistrots aussi. Jamais dans un gastro étoilé Michelin qui se passera ce qu'on vient de ce... Ça déconne moins quoi. Oui et puis la distance entre les tables fait que tu ne vas pas aller parler avec ton voisin. Parce que justement, ils font en sorte qu'il y ait suffisamment de distance pour plus qu'on puisse parler. C'est vrai. C'est un autre concept mais ça peut être bien. Mais c'est autre chose. Merci d'avoir été un cancre. Sinon il ne serait pas là. Il serait peut-être dans un ministère sinon. Tu finirais peut-être au ministère. Guillaume Gomez.